Bonjour amis d'internet, aujourd'hui je vous présente sur ma chaîne le tatami de la souris Maître Jacques Seguin que j'ai eu l'opportunité de rencontrer à son domicile à la sortie du confinement Covid D'ailleurs c'était à cette occasion du confinement que nous avions pu expérimenter une interview en ligne que je vous invite à regarder également Donc je vous propose maintenant d'écouter et de regarder la première partie de ce portrait réalisé avec M. Seguin Bonjour Jimmy, tu m'as demandé de parler un peu de ma carrière, de mes débuts en judo Donc je dois dire que j'ai commencé à l'âge de 17 ans, ce qui était un peu tard Mais à l'époque où j'ai commencé, en 1958, il n'y avait pas tellement de cours d'enfant à l'époque Et j'ai commencé quand j'étais au lycée à Nîmes Donc j'ai commencé au judoclub du Gard avec M. Tony qui était mon professeur Voilà, et à cette époque, M. Tony faisait déjà venir des champions, des maîtres japonais Le premier que j'ai vu, j'ai des ceintures marrons Il était 8ème d'âne à l'époque, c'était exceptionnel Puisque le plus haut gradé en France, c'était M. Kawishi, qui était 7ème d'âne Et puis M. Awazu, qui était 6ème d'âne Et il faisait venir Kenshiro Abe, qui faisait à l'époque des tournées en Europe Kenshiro Abe était fixé à Londres, mais il tournait sur toute l'Europe Et il tournait souvent avec un professeur d'aïkido qui s'appelait Tadashi Abe Les anciens l'ont connu, c'est pour ça que j'en parle, parce que ça part plaisir aux anciens Kenshiro Abe était un professeur fabuleux, un judoka fabuleux Il avait 45 ans à l'époque, 8ème d'âne Et il m'a séduit par la technicité qu'il a déployée devant nous Il était un technicien de très haut niveau Et il m'a tellement séduit que je me suis dit, c'est ça que tu veux faire Pour moi, c'était pas la compétition, mon but c'était l'apprentissage du judo en tant qu'art Voilà, donc je suis devenu, si vous voulez, un adepte de l'art martial plus que de la compétition C'est-à-dire plus que du sportif Voilà, ça c'était mon idée Après, je suis parti en Algérie, donc là, j'ai monté un club de judo à Alger dans le cadre militaire Et j'ai donné pendant un an et demi des cours de judo dans le cadre militaire à Alger Puis je suis rentré à Marseille, où j'ai terminé mon service militaire en 1961-1962 En 1962-1963 plutôt Avec un autre japonais qui était fixé à Marseille, chez Jean Zen, le judo club de Provence Et c'était Emutsuro Nakazono, qui était septième d'Anne Voilà, j'ai beaucoup travaillé en Nakazono, qui est un peu la suite logique du travail que j'avais connu avec Enchiro Abe Ce qui est assez cocasse, c'est que quand j'étais au lycée à Nîmes, je rentrais tous les week-ends dans mon village au-dessus d'Alès, à Saint-Ambrois Et pour ne pas m'ennuyer pendant le week-end, j'avais monté un petit tapis de judo Et j'étais ceinture jaune Déjà, j'ai enseigné le judo parce que j'avais deux ou trois copains qui venaient, mon frère entre autres, et deux ou trois copains Et je leur faisais voir ce que j'avais vu dans la semaine à Nîmes, au judo club du Gard Donc j'ai commencé à enseigner le judo tout en l'apprenant moi-même C'était un truc qu'on ne pouvait plus faire en même temps, mais à l'époque, c'était assez courant Et ça me permettait de travailler pour moi le week-end Voilà, donc j'ai commencé dans ces conditions Après, j'ai éprouvé le besoin, bien sûr, de me perfectionner sans cesse Et comme j'étais quand même un apprenti, même quand on est premier d'âme, on est un apprenti Donc là, j'ai fait beaucoup de stages Et comme j'étais avec la Fédération Française de Judo, FFJDA J'ai souvent fait des stages à fédéraux avec Jacques Lebert, par exemple Qui était un des meilleurs techniciens français de l'époque Tout en étant compétiteur, puisqu'il a 4 ans de plus que moi Donc on est à peu près de la même génération Mais lui, il était champion de France, champion d'Europe Et c'était un très grand judoka J'allais aussi avec M. Oiseau, bien sûr Qui était le directeur technique de la Fédération Et M. Courtine aussi J'ai suivi des stages avec Henri Courtine Qui était un des premiers champions de judo que nous ayons eu en France Vous savez qu'en France, le premier champion de judo a été Jean de Herde Et ensuite, il y avait Courtine Parisais Au niveau des générations, ça se suivait immédiatement Derrière Courtine Parisais, on a eu Bourreau André Bourreau, qui a été 4 fois champion d'Europe Et à l'époque, j'ai fréquenté ces champions-là Dans les stages que j'ai pu faire avec eux Par ailleurs, il y avait des stages aussi avec le collège des ceintures noires C'est-à-dire Aku Michigami Qui était fixé à Bordeaux Et qui était 7ème d'âne J'ai fait pas mal de stages avec M. Michigami Et par la suite, M. Michigami, un jour Quand je lui ai dit que je faisais des stages avec Enchurabé Il a levé le bras au ciel Il m'a dit, mais on est de la même école En fait, M. Michigami et M. Kenchurabé étaient de la même école C'est le Budo Gukwai à Kyoto Donc ça, c'était question de perfectionnement Ensuite, j'ai toujours suivi les stages fédéraux Et dès 1972, M. Courtine a créé le colloque des hauts gradés Qui se fait une fois par an En général, le mois de juin ou début juillet A l'époque, ça se faisait à Beauvalon Dans la baie de Saint-Tropez On avait un site très agréable Et Louis Combe Que vous avez déjà interrogé Était mon partenaire attitré On travaillait toujours ensemble Dans tous les colloques, on s'est retrouvés On est devenus très amis comme ça En travaillant ensemble dans tous les colloques de haut gradé Qu'on a suivis depuis 1972 Jusqu'à nos jours Je crois que j'en ai raté 3 ou 4, pas plus Alors ça fait quand même pas mal de colloques Que j'ai fait dans ces conditions Dans ces colloques, évidemment On avait comme encabrement M. Michi Ami M. Oazou Ensuite M. Mourakami Courtine Parisais Puis à Beauvalon, on côtoyait également Antoine Gessink Qui était champion olympique et champion du monde Le premier français, premier européen champion du monde En 1961 à Paris Premier champion olympique en 1964 à Tokyo Antoine Gessink s'entraînait avec l'équipe de Hollande Et beaucoup d'Allemands aussi à Beauvalon Donc on les côtoyait pendant le colloque Voilà, ensuite pour me perfectionner En dehors de ces stages J'ai fait 11 fois le Japon Je suis parti 11 fois au Japon La première fois dans les fins des années 70 Et puis j'y suis retourné plusieurs fois Et là, j'ai connu M. Ishiro Abe Bien sûr au Kodokan Atenri M. Fuji M. Osokawa Qui a été champion olympique, champion du monde Puis il y avait aussi Matsumoto Qui a été le premier entraîneur de l'équipe japonaise Pendant les Jeux olympiques de 1964 Voilà Et puis au Kodokan J'étais devenu assez ami avec M. Ishiro Abe Parce que comme Ishiro Abe était venu à Toulouse Dans les années 51-52 Là, je ne faisais pas encore de judo Mais il avait un faible pour Toulouse Ce qui fait qu'on a sympathisé très vite Ensuite il est venu à Toulouse Il est même venu ici chez moi Je l'ai reçu 15 jours En 1996, je crois Si mes souvenirs sont exacts Donc quand il est venu, je l'ai reçu Et puis il m'a reçu lui aussi au Japon Chaque fois que j'y allais Il me sortait chez lui J'ai passé de très bons moments avec M. Ishiro Abe Je suis toujours en relation avec lui d'ailleurs Par l'intermédiaire de sa fille Parce que maintenant il a 97 ans Et il n'a plus d'ordinateur Il ne correspond plus Mais c'est sa fille qui fait le relais Et comme elle était professeure de français Elle parle très bien le français Elle écrit très bien le français C'est le fait que j'ai des nouvelles assez suivies Voilà, au Japon J'ai fait quelques tournées dans les universités également Comme Nishidai, Tsukuba Tenry, je l'ai dit On est allé s'entraîner aussi à la salle de la police A l'époque il y avait un grand champion qui s'appelait Endo C'était Yamamoto qui était professeur Voilà Et donc c'était le meilleur moyen pour moi De suivre un perfectionnement permanent On ne peut pas faire du judo Et ne pas se perfectionner pour soi Voilà, donc ça me paraissait évident Et c'est comme ça que j'ai mené ma carrière Voilà, alors pour continuer sur mon parcours Donc je faisais du judo à Nîmes Quand j'étais au lycée Je donnais des cours en même temps dans ce village à Saint-Ambrois Et puis j'allais m'entraîner sur Alès aussi Où il y avait un professeur Il y avait un professeur qui était premier dans à l'époque Et puis ensuite, en 68, j'ai passé le professora C'était la première année où on passait le professora de judo A l'époque, il y avait trois diplômes Animateur, monitaire, professeur Voilà, j'étais passé professeur de judo en 1968 Et là, j'ai été sollicité par un club à Béziers Donc j'ai quitté Nîmes pour aller à Béziers Et je suis rassé trois ans à Béziers comme prof de judo On avait un club qui tournait bien, qui était assez important Mais c'est à cette époque, en 70 Que j'ai été sollicité par un gros club à Toulouse Qui s'appelait Le Samouraï Qui était sur les allées Charles de Fitte Et ce club m'a sollicité pour venir sur Toulouse Donc j'ai dit oui parce que j'avais des propositions très intéressantes Et je suis donc venu sur Toulouse En 73 Sur Toulouse, j'ai rencontré le cadre technique de la région, le CTR A l'époque, il n'y en avait qu'un C'était Jean-Louis Juan, avec qui on est toujours très amis Mais que j'avais connu dans le passé puisqu'il est originaire de Montpellier Et Jean-Louis Juan est tiré dans l'équipe de Montpellier en 64, en 65, 66 Et comme moi j'étais sur Nîmes, quelquefois on était adversaires On était rivaux de club Mais on était rivaux très amicaux bien sûr Et donc je connaissais Jean-Louis Juan Qui était quand même plus jeune que moi Puisqu'il a 7 ans de moins que moi Donc je ne l'ai pas fréquenté de façon assidue Mais quand je suis venu à Toulouse et qu'il a su que je venais Comme il me connaissait Je faisais la compétition sur la région Languedoc-Roussillon à l'époque J'étais champion de ligue sur la région de Montpellier Donc il me connaissait bien Et il est venu m'accueillir Quand il a su que je venais à Toulouse Il était tout heureux de me retrouver Et depuis on est resté amis Et comme il était cadre technique Il animait toute la ligue Qui s'appelait la ligue du Languedoc à l'époque Et il avait monté une école de formation de professeurs Voilà Et il m'a demandé de m'en occuper Donc en plus d'être professeur au Samouraï Je suis devenu professeur à l'école des cadres de la ligue de Languedoc Sur Toulouse Et c'est comme ça que j'ai eu le bonheur De former beaucoup de professeurs de la ligue Parallèlement Louis Combe qui est arrivé à Tarbes en 1973 A monté aussi une école de formation Il les prenait en permanence Il faisait une école de cadre Une formation au brevet d'état Qui était permanent Il avait des gens qui étaient internes Donc il avait toujours une session de 10 ou 12 personnes Et moi j'en avais quelques fois sur Toulouse Parce que là c'était à Toulouse c'était différent C'était le week-end Un week-end par mois Et là j'avais entre 80 et 120 suivant les années Participants Donc j'ai formé quand même beaucoup de professeurs Dans ce cadre là Voilà Avec Jean-Louis Juin on a ensuite créé des stages Des stages de perfectionnement technique Pour les professeurs Pour les combattants Et on a fait un parcours qui était parallèle Si vous voulez lui et moi On était en complémentarité parfaite Et on est toujours en très bonne relation bien entendu Voilà comment je suis arrivé à Toulouse